L'artiste de cirque Notre idée a vraiment été de travailler sur cette notion de duo entre le son et le mouvement, rapporté au cirque, à savoir en y intégrant la notion de prise de risque et d'aléatoire, ce qui définit pour moi le cirque par rapport à la danse ou à d'autres arts gestuels de la scène. Moi je suis fil de fériste, j'ai une vingtaine d'années de pratique, donc pendant des années je me suis baladé sur des fils et j'ai constaté que le public en tout cas était très intéressé par la chute, l'attendait d'une certaine manière. Donc vraiment notre idée de départ sur ce spectacle, ça a été de provoquer cet état-là, c'est-à-dire d'aller chercher ce moment juste avant la chute et juste après la chute. C'est un spectacle qui est un peu entre un concert, une performance, les choses sont écrites mais le devenir de ce qui se passe sur scène est toujours en question en permanence pour nous. C'est assez expérimental aussi de ce point de vue-là. Le plateau lui-même est une sorte de fil, c'est-à-dire qu'on travaille sur un plateau scénographiquement qui est très étroit, qui est lui-même dangereux en fait. Et en fait à l'aide d'objets qui sont pour moi des déclinaisons du fil, je vais provoquer ces chutes, je vais les chercher, les éviter. Donc je me mets vraiment dans une situation de danger, alors maîtrisé forcément parce que je suis un artiste de cirque, donc je travaille avec ça depuis des années et puis a priori j'ai tombé, mais par exemple une des spécificités de ce spectacle c'est que je travaille très bas, très près du sol en fait, justement puisque ce qu'on va suggérer c'est redouter ce danger, l'attendre, c'est là-dessus qu'on va travailler. On ne va pas travailler sur la chute réelle bien sûr, ça reste un jeu quand même. Je suis Jérôme Hoffman et donc on a travaillé avant tout à la mise en son du cirque, c'est-à-dire on a commencé par des exemples très précis, que ce soit la sonorisation du sol, la sonorisation des éléments sur lesquels il évolue, donc il y a une slackline dans le spectacle, pour que Sébastien en fait avec les objets, avec les chutes qu'il engendre, avec ses propres chutes, avec son corps et surtout ses pieds sur la slackline, puisse devenir musicien. C'est-à-dire que ses gestes sont amplifiés, sonorisés et colorés, c'est-à-dire qu'ils peuvent produire des notes, des vraies notes. Donc du coup c'est des notes avec lesquelles on va pouvoir jouer ensemble comme deux musiciens. Et c'est là où on se rend compte sur ce spectacle, c'est ce travail où le cirque est allé vers la musique avec des objets décalés, ce ne sont pas des vrais instruments, c'est des objets du quotidien. Et moi je suis allé aussi dans ce sens-là en créant des objets sonores particuliers, à base d'éléments un peu étonnants, on va dire, et pour créer du son. On s'intéresse vraiment au son, prêter l'oreille. Ce spectacle passe de moments de silence quasi total, où on entend juste une goutte de transpiration toucher le sol, à des moments où il y a une très forte dynamique, où c'est très très fort. Et c'est ce jeu-là, une façon d'aiguiser l'oreille aussi du public. On l'amène à tendre un peu l'oreille et à travailler un certain type de musique, on va dire.